... Au premier coup d'œil, on peut voir ce que le troupeau de truies a produit durant l'année. C'est un des points forts d'UFA 2000 planaire. Ici, on peut constater qu'il n'y a aucun feu qui est rouge. L'exploitation s'est fortement améliorée au cours des trois derniers mois. Le système des feux renseigne sur la performance des truies à la porcherie. Lorsque le feu est vert, tout va bien, mais s'il passe au rouge, il faut résoudre les problèmes et prendre des mesures. L'analyse de la production aide aussi le conseiller UFA Tony Agner et le producteur de porcelets Roland Schacher à discuter entre eux les points qui méritent plus d'attention. Il faut aussi veiller aux pertes de porcelets. Dans ce secteur, il faut encore s'améliorer. Nous en sommes toujours aux alentours de 16%. Pour Roland Schacher, producteur de porcelets dans la région de Rhein, dans le canton de Lucerne, les résultats des mises en valeur constituent un précieux instrument. Et cela pour trois aspects en particulier. Je sais toujours où en est mon troupeau et quelle est la productivité de mes truies. Deuxièmement, dans la planification du travail à la porcherie. Je peux imprimer des plans de travail très différents. Je peux aussi consulter les listes qui me sont utiles pour la gestion. Comme ça, je maîtrise bien le processus de travail. Et troisièmement, dans la régulation du troupeau. Cela m'aide beaucoup pour la sélection. Je sais quelles truies je dois abattre et combien de cochettes je dois ramener sur l'exploitation. Sur cette période, nous avons 22% de cochettes, ce qui est bien. Mais il ne faudrait pas qu'il y en ait moins. Comme instrument d'analyse, on fait ici appel à la liste des truies dont les feux indiquent qu'il faut faire attention. Tout en haut, nous avons celles qui sont déjà revenues deux fois en chaleur. Sur la ligne du bas, nous avons les truies avec des petites portées. Ici, il faut contrôler ce qui se passera à la prochaine portée. Avec un abonnement UFA Cochette et truies F1 Primera, qui sont idéales pour la production de porcelets, Roland Schacher peut maintenir son troupeau à un bon niveau de performance. Car chaque jour compte. UFA 2000 Planner fait apparaître sans complaisance si une truie est rentable ou non. Depuis le jour de son arrivée dans la porcherie jusqu'à la date d'abattage, les coûts et les performances apparaissent clairement. Mais cela ne fonctionne que si les données sont saisies systématiquement et sans lacunes. Roland Schacher le fait encore avec un stylo sur un formulaire en papier. Mais il est également possible d'effectuer la saisie au moyen d'un PC de poche ou d'un palme. Les données saisies sont ensuite envoyées à la centrale de dépouillement d'UFA, à Herzogenboursé, où elles sont introduites et répertoriées. Mais Roland Schacher introduit lui-même ces données au moyen du logiciel qu'UFA met en location à disposition de ses clients. Je l'ai saisi moi-même. Comme ça, j'ai les résultats tout de suite et je peux réagir plus vite. Sinon, ça irait beaucoup plus long. Pour Roland Schacher, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Le gestionnaire UFA 2000 Planner est un instrument de gestion du troupeau qui simplifie la prise des décisions et qui permet de progresser. C'est un instrument de gestionnaire UFA 2000 Planner est un instrument de gestionnaire.